Dites-moi un peu, vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous jouez votre classe sur Wakfu ? Vous l'avez sûrement choisi, votre première classe de cœur parce que c'est trop fort ou parce que le gameplay vous plaît, mais si en réalité, votre choix de classe de cœur était plus profond que ça ? Et si c'était en réalité l'expression inconsciente de votre soi profond et que, de ce fait, votre classe de cœur est le reflet de qui vous êtes ? Et qu'est-ce que ce choix dirait de vous, finalement ? Enfin, tout c'est palabre, mais bref. Salut mon D12, c'est Shiranmi, et ensemble, je vous propose de définir votre personnalité en fonction du choix de votre classe de cœur, le tout en détente, en silence et avec une part de second degré. Allez hop, c'est parti ! FECA Si tu joues FECA, c'est que tu as probablement très peur de l'abandon vu comment tu tentes de te rendre à tout prix indispensable auprès de tes amis avec tes shields et tes boosts. Osamodas Tu as probablement choisi de jouer Osamodas quand tu étais petit parce que tu étais fan de Pokémon, et puis un jour, tu as su ce que ça voulait dire Osamodas, c'est à l'envers, et il t'a fallu 50 thérapies pour t'en remettre. Yop ! Tu te définis probablement comme un fan d'anime et de manga, alors que tu ne fais que regarder des shonen avec de la bagarre, parce qu'il n'y a que ça qui te fait vibrer. Et ton seul débat sur Twitter, c'est de savoir qui est le plus fort à la basson entre Son Goku, Naruto, Luffy ou les Big Wooden de la Pupetipiac. Eniripsa Si tu joues Eniripsa, tu es probablement une soft girl avec un setup cottagecore en mode kawaii ni cute et tout. Et bah si tu es un Eniripsa mec, bah toutes mes félicitations d'avance pour ta future transition hormonale ! Sram ! Ouais, tu fais genre t'es trop dark maléfique et tout, alors que en fait, tu es d'une petite crème dépressif hémogote, qui écoute du évanescence et qui a besoin de citalopram d'urgence. Sacrieur ! Tu as un profond besoin d'extérioriser le fait que ton persine infectée te brûle quand tu fais pipi. Cras ! Tu es probablement le genre de personne qui survend à tes partenaires une nuit de folie, mais la réalité c'est que tu craches tous tes points de Wafu au bout de 3 minutes, alors bon. Sali-da ! Il y a de grandes chances que tu aies André II en Sarouel des Iguals, qui vit de la culture d'aubergines sauvages et des champignons dans une ZAD. Ou Ginac ! Pandawa ! Si tu joues Pandawa, c'est que tu es probablement à ta quatrième grève de foie de cette année, et on n'est même pas encore en septembre ! Et du Troph ! On sait tous pour qui tu as voté en 2022. Et on te déteste ! Ekaflip ! Là, si tu as choisi Ekaflip, il y a deux possibilités. Soit tu es un peu une maniaque qui aime pratiquer les statistiques en amateur, et qui a pour autre jeu vidéo préféré, Microsoft Excel. Et vu comment c'est une torture mathématique à optimiser au maximum ce foutu deck de tarot, on va pas se mentir. Soit tu es simplement une catgirl qui finit ses phrases par mien pour avoir du Scorn Nitro gratos ! Et si tu es un Ekaflip, mec, et mes félicitations d'avance pour ta future transition hormonique ! Zalor ! Tu es la vraie diva de ce jeu, genre tu passes plus de temps à te préparer des distos et des tours de cadran à l'avance dans ta salle de bain, qu'à agir pour de vrai, mais c'est pas grave, tu slayes ! Yas ! My queen ! Steamer ! T'es un peu le cheminot des mondes des douces, quoi, quand on y pense. Ah mais attention, pas parce que tu passes ta vie sur les rails, mais plutôt parce que tu fais plus souvent la grève des dégâts, en fait. Hupermage ! Tu as un complexe d'infériorité, et tu veux prouver à tout le monde que tu as un énorme cerveau en jouant une classe qui requiert 8 ans d'études et 2 ans de classe de prépa. Heliotrope ! Tu es très certainement un fan de la série, qui s'est dit que ce serait le comble de l'originalité de jouer cette classe avec Yogu, ou Yago l'Heliotrope en pseudo. El Zobal ! Franchement, je suis triste pour toi. C'est pas évident d'avoir perdu tes amis depuis ta prise de Ripseridon. Roublard ? Alors en fait, si toi t'as pris Roublard, c'est tout simplement parce que t'es... Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo courte. Si j'étais un petit peu piquante, je m'en excuse, prenez surtout cette vidéo avec humour, et jouez ce que vous voulez ! Toutes les classes sont valides et légitimes. Sauf les Énitrophes, là par contre, les Énitrophes, c'est au-dessus de mes forces, je vous déteste. Et si ça t'a plu, cette petite parenthèse, n'hésite pas à commenter, partager, liker et t'abonner pour des vidéos un petit peu plus sérieuses et éducatives sur WakfueMemo. Tu peux aussi rejoindre le Discord en description. Je te jure que dans le Discord, il y a plein d'outils pour t'aider in-game, avec un forum pour poser des questions, des canaux, pour discuter du jeu, et aussi regarder certains builds pour savoir comment jouer tes classes, etc., etc. Bref, c'était Shirani, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, bisous !